Sous-titrage ST' 501 Le troisième opus devrait sortir, cette fois-ci en Russie. Les jeux sont édités par Ubisoft, mais développés par Climax Entertainment, aidés par Ubisoft Montréal. Bref, aujourd'hui je vous propose l'épisode en Inde, et on va y incarner, vous le savez sûrement, un assassin. Alors pas de vue à la troisième personne, comme pour l'épisode chinois, on retrouve une 2,5D dans un jeu que l'on qualifiera de plateforme infiltration. Beaucoup de plateformes, d'escalade de mur, de saut, de cabriole, mais le maître mot sera quand même d'avancer avec la plus grande discrétion possible pour éviter les gardes, l'infiltration. Alors l'histoire se déroule en 1841, en Inde, nous jouons Arbazmir, un personnage que l'on avait déjà aperçu dans la bande dessinée Assassin's Creed Brahman. Le jeu débute à travers le palais royal du Maharaja du Penjab, dans la ville de Amritsar, qui est la capitale des Sikhs, la troisième religion de l'Inde, après les hindous et les musulmans. Mais l'histoire se passe plutôt pendant le conflit entre les Sikhs et la compagnie britannique des Indes orientales. Voilà, Assassin's Creed est assez connu pour se servir de contexte historique réel, c'est très enrichissant culturellement, Ubisoft est toujours là pour nous apporter le savoir, la lumière de l'intelligence et de la culture, bref, blablabla. Le voleur espion assassin doit secourir la princesse, enfin il me semble, on peut le découvrir à travers de petites cutscenes entre les niveaux du jeu, une histoire banale en somme, il y a aussi une histoire d'objets mystérieux à retrouver. Pour le jeu, comme je le disais, on se retrouve avec une 2,5D, très agréable graphiquement. Les équipes de Climax Entertainment se sont encore une fois bien documentées sur les monuments indiens de cette époque, sur les architectures, c'est beau. On a l'impression qu'au bout de quelques minutes de jeu à un Prince of Persia des années 90, la panoplie de mouvements y font penser. Le but du jeu sera de parcourir les niveaux de gauche à droite le plus souvent, c'est assez linéaire dans l'ensemble et on alterne entre combat, fuite et infiltration dans un style de jeu parcours comme Mirror's Edge par exemple. Il faut donc avancer en toute discrétion, quand un garde apparaît on peut voir un grand cône qui représente sa vision, ce qu'il voit, si on entre dans son champ de vision, le garde donne l'alerte et si on se fait taper deux fois, on meurt. Si on se fait juste repérer puis taper une seule fois, il y a quand même peu de chances de s'en sortir vivant. Mise à part droite-gauche, le saut, il y a toute une panoplie de mouvements, s'accroupir pour passer les gardes endormis, on peut se cacher dans l'entrebaillement des portes, heureusement on peut aussi tuer les gardes en arrivant par derrière par exemple, on peut pas les tuer frontalement, ils déclenchent l'arme et c'est mort. On peut aussi fouiller les poches des gardes pour y trouver des objets, on peut déplacer les corps des gardes morts, plus de discrétion, on a aussi un super pouvoir helix qui permet de tuer plusieurs gardes à la fois, on peut aussi utiliser des bombes assourdissantes et enfin une astuce permet de faire un petit bruit représenté dans un cercle plus ou moins grand sur l'écran, cela attire les gardes qui bougent et parfois libère un passage pour pouvoir avancer ou alors les attirer et puis les tuer plus discrètement. Alors c'est sûr que les possibilités sont nombreuses, ce qui enrichit le gameplay, mais ça fait quand même beaucoup de boutons à gérer puisque la souris est aussi utilisée. Le souci dans la discrétion c'est que le jeu a des problèmes de maniabilité et les hitbox des ennemis ou des objets sont parfois mal conçus, on reste un peu imprécis parfois. Autre problème, enfin pour moi en tout cas, j'aime pas trop les jeux où il y a 15 boutons et j'ai trouvé le jeu pas très intuitif, pas grand chose est expliqué pour faire certains passages, c'est du pur die and retry, on meurt, on re-essaye, on re-meurt, etc, etc, afin de trouver la bonne solution pour passer. Les passages difficiles n'ont pas 36 solutions, il n'y en a qu'une ou deux, ce qui restreint beaucoup les possibilités pour passer. Ce qui est assez paradoxal par rapport au gameplay qui est assez riche et finalement pour certains passages il n'y a qu'une ou deux solutions. Des endroits où il faut assassiner le mec par derrière ou alors le tuer et le planquer derrière une porte, l'attirer avec un petit bruit pour qu'il se déplace et qu'on puisse nous passer, tout ça n'est pas intuitif, on doit essayer plusieurs fois pour trouver la bonne combinaison de mouvements sans faire d'erreur, ça ressemble presque à du parker sur certains passages dont par ailleurs on peut saluer le level design, plutôt bien pensé, tout ça au service de l'élément de gameplay principal, la filtration. Assassin's Creed Chronicles India offre donc une meilleure expérience de jeu que l'épisode en Chine, les graphismes ont été améliorés, la direction artistique est vraiment bonne et nous plonge complètement dans l'ambiance indienne. La durée de vie est assez longue, beaucoup de niveaux se succèdent et apparemment cet épisode indien est beaucoup plus dur que l'épisode en Chine. On ne peut pas dire que le jeu soit fait pour les joueurs occasionnels et c'est dommage, car la combinaison de tout ça, de ce que je viens de dire, bonne durée de vie, difficultés très présentes, manque d'intuitivité, panoplie de mouvements très importantes font que je suis assez mitigé sur le jeu, ça semble très bon dans l'ensemble mais ça reste assez énervant pour trouver les solutions de certains passages critiques, il faut bien analyser les patterns des ennemis, les mouvements de leur vision pour bien appréhender la difficulté à venir. Un jeu donc à conseiller tout de même à ceux qui aiment la recherche de solutions peu intuitives est le Die and Retry. Par ailleurs, il existe l'histoire principale qui prendra au moins 4 heures en ligne droite, et seulement si vous êtes super fort, ce qui était loin d'être mon cas, et pourtant j'aime bien les jeux de plateforme. Et donc mis à part ça, il existe d'autres modes de jeu, dans une salle des défis, alors d'abord il y a un mode collect où l'on doit récupérer des items à travers tout un niveau, sans aucun garde, c'est un genre de niveau de rapidité, ensuite il y a un niveau contrat où l'on doit effectuer un contrat, tuer une personne précise, le niveau est par contre truffé de garde qu'il faut éviter. Et enfin le mode assassinat, où il faut là assassiner tous les ennemis présents dans le niveau, et tout ça sans se faire repérer une seule fois, sinon il faut recommencer. Voilà, ce sont de petits tableaux, de petits défis sans vraiment trop d'intérêt, peut-être pour s'entraîner, pourquoi pas. Assassin's Creed Chronicles India est donc disponible sur Steam pour la version PC à 9,99€, c'est un jeu plutôt sympa au début mais qui énerve rapidement, c'est plutôt une bonne idée d'intégrer autant d'infiltrations dans un jeu de plateforme de style Prince of Persia des années 90, mais trop d'imprécision et une grande difficulté auront raison des joueurs qui peuvent faire des jeux plus faciles. Voilà, j'espère vous avoir donné les clés pour savoir si le jeu peut vous plaire ou pas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain Opium Découverte. Ciao !